bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui une petite présentation d'une sonnette connectée sans fil une sonnette wifi de la marque denison nuque je vous mettrai vous inquiétez pas tous les liens dans la description cette sonnette vous allez pouvoir la trouver chez amazon et pour un peu moins de 70 euros 67 euros exactement vous allez pouvoir voir une sonnette entièrement compatible sous ios et android grâce à cette sonnette sans fil une application du nom de xsh qui est bien sûr compatible ios android simple d'accès accessible et vous allez voir que de mettre en place cette sonnette qui est capable de vous avertir sur votre iphone c'est vraiment super génial on va faire le boxing ensemble donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous faire de nouveaux contenus voilà donc les amis on est avec un petit carré rectangulaire alors c'est tout petit quand même un avec en façade on voit donc la caméra la marque de la caméra et quelques explications pas de panique on va voir ensemble comment mettre cette caméra en place donc elle n'est pas vraiment énorme ça fait vraiment cette sonnette est vraiment une sonnette interphone et vous allez voir la facilité déconcertante pour la mettre en place si vous le désirez ne pas percer votre porte vous allez pouvoir donc et coller cet interphone sur votre porte pour voir tout ce qui se passe derrière votre porte détecter même la nuit toutes les personnes qui passent devant votre porte on commence une boxing alors tout de suite on ouvre bien sûr on tombe sur une notice mais cette notice n'est pas en français donc on s'en fout un peu on va le faire ensemble au niveau du déballage on arrive tout de suite sur la caméra qui est vraiment ultra sympathique on a donc ici en bas le gros bouton où les gens vont venir sonner chez vous ça va déclencher la musique sur votre iphone on a donc le détecteur le capteur de présence et le la caméra qui en face à donc c'est une caméra 360 degrés donc elle est capable vraiment de voir en haut en bas sur les côtés à 360 c'est vraiment très sympathique et la caméra est vraiment très sympa les deux couleurs grises et noires et vous allez voir cette facilité pour faire son installation elle est mise donc dans une petite cage ou simplement vous la glissez et vous l'enfoncez il ya deux petites barres autocollantes qui vont donc vous aider à coller ce côté là donc sur votre porte si vous voulez pas percer on a quand même quelques vis avec les chevilles qui vont bien si vous voulez percer quand même si vous voulez que ça soit bien fixe dans un mur ou dans votre porte si vous voulez pas qu'on vous l'arrache la possibilité aussi malgré tout de visser votre sonnette votre interphone sans fil et en plus à l'intérieur vous allez rencontrer deux petites antennes supplémentaires pour augmenter la portée de votre wifi si votre caméra est loin de votre box est un peu faible voilà pour l'uboxing vous avez dit c'était pas long on va passer tout de suite à la configuration de notre caméra intelligente de notre sonnette intelligente quand vous recevez votre sonnette vous la sortez tout simplement de la petite cage ici et attention petite astuce que j'ai découvert lorsque vous allez ouvrir lorsque vous allez donc sortir votre sonnette vous allez derrière sur le bas vous allez sentir c'est un peu crénelé vous allez découvrir donc vous n'aurez besoin que d'une seule batterie pour pouvoir mettre en place votre caméra votre sonnette sans fil donc vous prenez une petite batterie et au fond de la batterie donc vous avez le culot plus et moins donc vous allez sur le petit culot moins et vous enlevez un tout petit un tout petit scotch qui est mis sur la base plate voilà ce petit scotch voilà va vous permettre d'activer votre batterie et maintenant vous l'insérer de nouveau dans la base alors on va l'insérer et tout de suite vous allez voir ce qui se passe la caméra se met en mode à pairage elle clignote le gros bouton clignote en bleu et maintenant il faut aller se diriger sur l'application vous avez téléchargé aussi bien sous ios que sous android du nom de xsxc caméra donc vous allez sur le play store ou sur l'app store vous marquer xsh caméra et vous télécharger l'application en question allez on referme notre petit capot elle parle pas français il n'y a pas de français mais l'application est entièrement accessible en français vous allez voir donc et juste derrière en haut de la caméra en haut à droite vous avez un petit bouton reset qui va vous permet donc de reset et votre caméra si un souci quelconque enfin ça donc comme je vous ai dit vous avez le détecteur de mouvement la caméra et le bouton pour voilà donc le petit bouton pour lancer donc pour que les personnes puissent sonner chez vous allez on passe tout de suite au mode à pairage on va le faire sous android mais vous inquiétez pas c'est exactement la même chose sous ios attention cette caméra n'est compatible qu'avec le 2,4 gigahertz je sais qu'il y en a qui ont du 5 gigahertz donc il faudra cocher dans votre box le 2,4 gigahertz sans souci allez on passe à la pairage c'est parti alors on va la paramétrer avec le galaxy s10 n'hésitez pas à les voir sur la chaîne je vous ai fait une vidéo dernièrement du boxing il n'y a pas très longtemps sur le galaxy s10 vraiment un monstre de puissance n'hésitez pas à les voir cette vidéo allez on se dirige tout de suite sur l'application xsh caméra l'application porte bien le nom xsh cam on l'ouvre autoriser xsh cam à prendre des photos et enregistrer des vidéos alors bien sûr on va l'autoriser autoriser touche autoriser l'application xsh cam à accéder aux photos contenus multimédia et fichiers sur votre appareil bien sûr on va l'autoriser puisque la caméra va prendre en photo toutes les personnes qui viennent sonner à votre porte vous avez une trace de toutes les personnes qui sont passées devant chez vous et ça c'est vraiment cool autoriser l'application xsh cam à enregistrer des contenus audio on va donc aussi enregistrer les contenus audio veuillez autoriser la notification pour qu'il sait sage cam reçoive une notification de poussée de l'appareil alors ici on nous demande d'autoriser on va bien sûr on autorise tout ce que la caméra tout ce que la sonnette nous demande d'autoriser sinon on aura accès à rien annulé ok informations sur l'application alors c'est à cet endroit là qu'il faut aller tout autoriser vous rentrez à l'intérieur autorisation aux applis donc par rapport aux s10 il ya 11 applications à autoriser je l'ai testé donc sous ios et il n'y a pas toutes ces autorisations à faire c'est fait automatiquement à partir de l'iphone donc on va ouvrir xsh cam alors arrivé sur l'application votre compte ne contient pas encore d'appareil alors ici nous dit que le compte ne contient pas encore d'appareil on va en rajouter cliquez sur le bouton ci-dessous pour ajouter des appareils ce qu'on va faire tout de suite ajouter un appareil connecté connecté un appareil connecté installer un appareil connecté touche installer un nouvel appareil connecté ou installer un appareil sur un autre réseau wifi scanner un code qr touche au niveau de l'application vous avez trois boutons bleus vous prenez le premier bouton du nom de installer un appareil connecté on le valide xsh cam sont intitulés tout allumer l'appareil connecté attendre le message vocal passage en mode de configuration voilà donc on vient d'entendre le message de la caméra qui a vous pouvez le remarquer une petite synthèse vocale bien sympathique donc on vient d'entendre ce message on va donc dire oui non touche oui touche on valide si vous utilisez peut-être une connexion wifi 5g passer à la version 2.4 gw fi paramètres du réseau wifi donc on arrive dans les paramètres du réseau wifi et vous allez donc devoir entrer votre mot de passe votre clé web votre clé de sécurité paramètres du réseau wifi donc on est sur le bon réseau entrer le mot de passe mot de passe wifi zone d'édition et on va donc taper notre mot de passe clavier azerti affiché suivant touche une fois que vous avez tapé le mot de passe wifi vous allez sur le bouton suivant xsh cam sont intitulés et les deux appareils se mettent à se rechercher connexion en cours on a donc une connexion en cours qui en train de se faire ils viennent dire qu'ils viennent se connecter l'appairage a réussi information de l'appareil ici par rapport à l'application on peut voir qu'on est sur le dernier point et il nous demande maintenant de mettre un mot de passe pour notre caméra pour la sécuriser donc il va falloir le rentrer deux fois deux vis zone d'édition nom de l'appareil connecté bien sûr ici device on va pouvoir donc renommer notre appareil sonnette maison sonnette jack est ce que vous voulez entrer le mot de passe nouveau mot de base zone d'édition sélectionner le lieu d'utilisation de l'appareil on sélectionne le lieu d'utilisation de l'appareil on valide son intitulé touche chine continent en dehors de la chine continentale on le valide le clavier ms information de terminer alors dit alors dites moi commentaire ce que vous avez pensé de cette configuration parce que je l'ai quand même trouvée assez simple dites moi ce que vous en pensez vous même et qu'est ce que vous avez pensé de l'accessibilité de l'application à la voiture terminée sans terminer tout alerte connecter un appareil connecté donc ici on est en train de se connecter appareil connecté ajouté avec succès le clavier est masqué xsh cam vous pouvez donc entrer dans l'application et vous allez avoir l'image de la caméra sur votre smartphone on a des possibilités donc de répondre comme ça à part de notre smartphone ios android et en plus n'importe où dans le monde où que vous soyez vous allez pouvoir répondre et savoir quelqu'un est devant votre porte ici si j'appuie sur ma sonnette ici je vous montre donc au niveau de l'image on a bien l'image de la caméra sur notre smartphone et on peut répondre donc grâce à notre smartphone petit bémol c'est que nous avons trois boutons et ils sont donc nommés sans intituler mais vous savez qu'avec voice over ou voice assistant on peut renommer ou même avec tout le bac des boutons il faut donc prendre le bouton du milieu qui possède le micro et le renommer et vous aurez donc l'accessibilité sans problème de l'application pour tout vous dire c'est même un peu plus accessible sous ios voilà donc pour cette petite présentation d'une sonnette d'un interphone complètement accessible android ios j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc je vous mettrai le lien dans la description abonnez vous ça fait toujours plaisir et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo sur vision high tech merci à vous salut à tous